A Théophile Gautier, Victor Hugo Amis, poètes, esprits, tu fuis notre nuit noire, tu sors de nos rumeurs pour entrer dans la gloire, et désormais ton nom rayonne au pur sommet. Moi qui t'ai connu jeune et beau, moi qui t'aimais, moi qui, plus d'une fois, dans nos altiers coups d'aile, et perdu, m'appuyais sur ton âme fidèle. Moi, blanchi par les jours sur ma tête neigeant, je me souviens des temps écoulés et songeant à ce jeune passé qui vit nos deux aurores, à la lutte, à l'orage, aux arènes sonores, à l'art nouveau qui s'offre, au peuple criant « Oui ! » j'écoute ce grand vent sublime évanoui. Fils de la Grèce antique et de la jeune France, ton fier respect des morts fut rempli d'espérance. Jamais tu ne fermeras les yeux à l'avenir. Majateb, douide au pied du noir ménir, Flamine au bord du Tibre, Ébrame au bord du Gange, mettant sur l'arc du Dieu la flèche de l'archange, d'Achille et de Roland entend les deux chevets, forgeur mystérieux et puissant, « Tu savais tordre les rayons dans une seule flamme. » Le couchant rencontrait l'aurore dans ton âme. Hier croisé demain dans ton fécond cerveau, tu sacrais le vieillard aïeul de l'art nouveau. Tu comprenais qu'il faut, lorsqu'une âme inconnue parle au peuple, envoler en éclair dans la nuit, l'écouter, l'accepter, l'aimer, ouvrir les cœurs. Calme, tu dédaignais l'effort vile des moqueurs, écumant sur Échille et bavant sur Shakespeare. Tu savais que ce siècle a son air qui l'inspire, et que, l'art ne marchant qu'en se transfigurant, c'est embellir le beau que d'y joindre le grand. Et l'on a vu pousser d'illustres cris de joie quand le drame a saisi Paris comme une proie, quand l'antique hiver fut chassé par Floréal, quand l'astre inattendu du moderne idéal est venu tout à coup dans le ciel qui s'embrase, luire, et quand l'hypogriffe a relayé Pégase. Je te salue au seuil sévère du tombeau. Va chercher le vrai, toi qui as su trouver le beau. Monte-la après escalier. Du haut des sombres marches, du noir pont de l'abîme, on entrevoit les arches. Va, meurs. La dernière heure est le dernier degré. Pars, Aigle, tu vas voir des gouffres à ton gré. Tu vas voir l'absolu, le réel, le sublime. Tu vas sentir le vent sinistre de la cime et l'éblouissement du prodige éternel. Ton Olympe, tu vas le voir du haut du ciel. Tu vas du haut du vrai voir l'humaine chimère. Même celle de Job, même celle d'Homère. Âme, et du haut de Dieu, tu vas voir Jéhovah. Monte esprit, grandis, plane, ouvre tes ailes, va. Lorsqu'un vivant nous quitte, ému, je le contemple. Car entrer dans la mort, c'est entrer dans le temple. Et quand des hommes meurent, et quand un homme meurt, je vois distinctement dans son ascension mon propre avènement. Ami, je sens du sort de la sombre plénitude. J'ai commencé la mort par de la solitude. Je vois mon profond soir vaguement s'étoiler. Voici l'heure où je vais, aussi moi, m'en aller. Mon fils trop long frissonne et touche presque au glaive. Le vent qui t'emporta doucement me soulève. Et je vais suivre ceux qui m'aimaient, moi, banni. Leur œil fixe m'attire au fond de l'infini. J'y cours. Ne fermez pas la porte funéraire. Passons, car c'est la loi. Nul ne peut s'y soustraire. Tout penche. Et ce grand siècle avec tous ses rayons entre en cette ombre immense où pâle nous fuyons. Auquel farouge bruit fond dans le crépuscule les chaînes qu'on abat pour le bûcher d'Hercule. Les chevaux de la mort se mettent à hénir. Et sont joyeux, car l'âge éclatant va finir. Ce siècle altier qui sut dompter le vent contraire expire au gautier. Toi, leur égal et leur frère, tu pars après Dumas, la Martine émussée. L'onde antique est tarie où l'on rajeunissait. Comme il n'est plus de Styx, il n'est plus de jouvence. Le dur faucheur avec sa large lame avance, pensif et pas à pas vers le reste du blé. C'est mon tour. Et la nuit emplit mon œil troublé qui, devinant hélas l'avenir des colombes, pleure sur des berceaux et sourit à des tombes. Victor Hugo, le tombeau de Théophile Gautier 1873 1873 1873